Il a été créé le 11 mars 2015 à Paris, conformément à la législation en vigueur, un parti politique dénommé UIPD, Union Ivoirienne pour la Paix et la Démocratie, présidé par M. C.I. Philbert. L'UIPD proclame son attachement aux idéaux d'égalité, de liberté, de justice et de démocratie pluraliste. Il a pour objectif de prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Son siège est fixé à Abidjan. Il est partie intégrante d'une Afrique forte et démocratique. L'Union Ivoirienne pour la Paix et la Démocratie est un parti socialiste et entend être membre de l'international socialiste. Pour tout renseignement complémentaire, visitez le site internet du parti www.uipd.org. Bonjour à toutes et à tous. Je suis M. C.I. Philbert à l'État civil, président fondateur du nouveau parti politique dénommé l'UIPD, qui signifie l'Union Ivoirienne pour la Paix et la Démocratie. Avant tout propos, je voudrais remercier toute l'équipe de la Diaspo TV qui m'a permis d'être là pour vous informer de la création de ce parti. L'UIPD est un parti politique de gauche créé par le Cercle des Amis de M. C.I. Philbert le 11 mars 2015, qui se programme socialiste-démocratique et qui compte être membre de l'international socialiste. Le parti s'est fixé un objectif prévier de préserver le droit et la liberté de l'homme et citoyens ivoiriens en particulier et africains en général. L'UIPD veut accéder au pouvoir pour assurer la haute responsabilité de la République de Côte d'Ivoire avec détermination en vue d'amener un nouveau souffle au pays et jeter les bases d'une Côte d'Ivoire nouvelle et moderne fondée sur les grandes valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. L'UIPD proclame son arrachement aux idéaux d'égalité, de liberté, de justice et de démocratie. L'étude que nous faisons sur la situation politique en Côte d'Ivoire actuellement, c'est qu'après la fin de la crise postélectorale, la situation n'est pas toujours apaisée parce que le 11 avril 2011 est une date qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. La solution que nous nous proposons, nous proposons que M. Arassane Ouattara et son équipe doivent démissionner parce qu'on les accuse d'avoir raté la réconciliation des Ivoiriens et dans leurs différentes opposantes sociales et ethniques. Le bilan social du régime a plongé les populations les plus vénérables dans les étoiles. Les écoles et universités sont abandonnées pour les infrastructures en béton. Les hôpitaux publics et le système de santé sont négligés au profit des routes et ponts. La justice est devenue un instrument de vengeance des hommes au pouvoir. Nous ne parlons même pas des armements qui se trouvent dans une confusion totale alors que les forces armées nationales de la Côte d'Ivoire, FANSI, ont été remplacées par la branche armée du parti d'Alassane Ouattara, devenue FSI. Nous pensons aussi que M. Alassane met le pays en danger économique en disant que dans les années à venir, ce sont plus de 12 milliards de dollars de dettes supplémentaires qu'il ira chercher sur les marchés pour venir réaliser les projets publics. Le message que nous voulons lancer aux Ivoiriens, nous les invitons tous à la réconciliation, à la paix car nous sommes une nation et nous avons le devoir de nous pardonner. Chacun a commis des erreurs, mais nous devons passer sur ce seuil car sans tous ces points, il n'y aura pas de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada